J'ai donc terminé avec mon brun plus foncé. J'ai fait, j'ai fait vraiment tout le tour, tous les cheveux où est-ce qu'ils se rassemblent sont plus foncés. Donc ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. C'est pas encore terminé, il en reste pas beaucoup. Ce qui va rester à faire c'est vraiment le détail, parce que là mes lignes sont grosses, donc on va y aller avec du détail un petit peu. Donc je vais y aller encore avec un brun encore plus foncé, presque noir. Puis ensuite je vais reprendre du pâle que je vais remplir mes petites zones qui me manquent. Donc c'est sûr que les cheveux c'est peint, c'est beaucoup de travail. Ça vaut la peine au niveau du résultat quand ils sont bien faits, ils sont réalistes. Si vous n'y arrivez pas, que peu importe ce que vous essayez, ça donne jamais quelque chose de beau, quelque chose qui semble vrai, ça a l'air les cheveux d'une poupée commerciale. Ça arrive hein, c'est pas tout le monde qui réussit. C'est normal là. Si jamais c'est le cas pour vous, il n'y a pas de secret pratiqué, pratiqué, pratiqué. Si vraiment c'est pas pour vous, vous voyez que ça sert à rien, vous êtes mieux de laisser votre bébé chauve que d'avoir des cheveux mal peints si on veut. Parce qu'il n'y a rien qui est plus turn off que des cheveux grossiers, des cheveux qui n'ont pas l'air réels. Une périgue de cheveux peints là, c'est pas attrayant. Donc on est mieux dans ce temps-là de laisser tomber carrément, soit d'implanter les cheveux en moyer, soit juste le laisser chauve. C'est beau un bébé chauve aussi. Moi les amis, mes enfants quand ils sont nés, ils étaient tous chauves de la gang. Fait que c'est pas, il n'y a pas rien de mal à ça là. Donc là, j'ai fait un brun presque noir. Donc je vais vraiment y aller avec mon pinceau plus fin, puis je vais vraiment plus détailler les zones où je veux avoir des cheveux un petit peu plus marqués, plus détaillés, plus fins. C'est les petits cheveux du dessus là, ceux qui paraissent le plus. Donc encore là, le secret c'est vraiment de laisser aller notre pinceau. Notre poignet, il faut qu'il soit fluide. On laisse aller avec le flux. Puis je suis pas non plus la meilleure pour les cheveux peints. Donc moi, mon résultat me satisfait à peu près. Il y en a qui sont vraiment, vraiment très doués, qui ont un talent naturel pour ça, qui vont faire quelque chose de magnifique, de fantastique. Moi, je suis pas très dans le détail. C'est plus grossier, mon affaire. J'ai jamais été une personne qui aimait beaucoup les petits détails. Je sais pas, j'ai pas la patience pour ça. Mais encore là, ça va vous montrer que c'est quand même possible d'avoir quelque chose de potable, même si vous êtes pas un grand maître là. Ce que je vous montre là, c'est à la portée de tout le monde là. Puis on va travailler comme ça encore tout le tour partout. On veut rajouter un petit peu de... Un petit peu d'ombre là plus foncée, des petits détails, des petits cheveux qui partent là. Faites attention encore là de pas frotter votre main. Moi, c'est une erreur que je fais souvent, je pense pas, mais j'ai tendance à partir vers le bas puis monter vers le haut. Faudrait que je fasse l'inverse, ça m'éviterait de... Ça m'éviterait de trop tâcher. Je pense même que je vais reprendre mon pinceau que j'avais. Je trouve que ça fait des... des plus belles lignes, du haut. Des lignes plus fines. Là, pour mon mélange de couleurs, j'ai vraiment rien utilisé. J'ai utilisé simplement du retardeur. Le retardeur vient rendre ma peinture suffisamment liquide pour qu'elle soit facile à étaler. Pas trop liquide, pas qu'elle coule. Puis, elle sèche moins vite là. Parce que je veux pas avoir de la peinture transparente à cette étape-ci. Donc, je vais venir affiner les lignes qui sont un petit peu plus grossières. Là, j'ai un problème. C'est une zone qui semble avoir mal pris le vernis. Ça perd un petit peu. Je vais voir, j'essaye de trouver une solution pour ce petit coin-là. Ce que je fais pour affiner mes lignes grossières, je fais juste... je vais faire partir des petits cheveux de cet endroit-là. Les cheveux fin, 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 fin que je vais faire partir autour de ces lignes-là. Ça va casser un petit peu le gros trait. Faites attention à vos zones que vous avez laissées pâles par exprès là. Le but, c'est pas d'effacer ce qu'on a fait avant là. C'est juste de le rehausser. C'est un travail de longue haleine. Ça peut être rapide, mais généralement, c'est assez long. C'est pas aussi long que l'enracinine du moyen, là. Ça peut vous prendre plusieurs heures facile, là, faire une tête, là. Ça peut prendre 4-5 heures, là, des fois, là. À moins que, vraiment, vous travaillez pas très rapidement. Moi, je travaille toujours rapidement, mais... Si vous travaillez pas très très rapidement, là, ça peut prendre jusqu'à 10 heures, des fois, là. Parce qu'on donne quand même plusieurs couches. On revient beaucoup sur ce qu'on a fait. Le plus long, c'est la partie que j'étais en train de faire, là. Le détail... Le petit détail des petits... Les petits poils fins, là. C'est ce qui prend le plus de temps. Il y a quelque chose que vous allez remarquer, aussi, à force d'en faire, c'est que vous allez vous apercevoir que vous avez un style. Puis, euh... Ça va être très difficile de sortir de ce style, là. Vous allez... Même si vous faites beaucoup d'efforts, vous allez finir par... Rester dans... Dans le même type... De pattern. Le même... Vous allez faire votre mapping. Vous allez faire votre... Votre cartographie de cheveux, si on veut, là. Puis, vous allez vous rendre compte que... Ça... Ça finit tout le temps par donner plus ou moins le même résultat. Peu importe ce que vous essayez. Vous allez retourner, à peu près, dans les mêmes... Les mêmes lignes, les mêmes directions. Euh... Pour changer ça, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'efforts. Euh... Faut vraiment... On essaye des nouvelles choses, là. Puis, il faut se tenir, puis pratiquer encore, puis encore, pour que ça devienne naturel. Puis, c'est juste à partir de là que notre style va changer. Parce que... Sinon, euh... C'est... C'est pour ça que vous allez voir des artistes plus connus. Euh... Comme... Je sais pas comment son nom se prononce en français. Je pense que c'est Ladona Brig. Brig ou Bridge. Son style est reconnaissable, là. Ses cheveux. C'est... Vous voyez des cheveux comme ça, puis vous savez tout de suite, c'est elle. Y a aucun doute, dans votre tête, c'est elle qui a fait ses cheveux-là. Vous reconnaissez son style de... De cheveux peints. C'est pas mauvais, non plus. Ça peut être une marque. Une marque de commerce. Vos cheveux sont vraiment beaux. Que tout le monde... Tout le monde s'esclame. Puis, oh mon dieu, ils ont l'air vrai, puis tout ça. Bien, tant mieux. Vous venez d'établir un peu votre... Votre marque distinctive. T'sais... Vos cheveux vont... Quelqu'un qui va commander une poupée avec des cheveux peints par vous, vont avoir une bonne idée de... À quoi ça va ressembler. Moi, avec les années, j'ai changé un petit peu mon style de peinture. Ça m'a pris... Ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai réussi à modifier un peu mon style. C'est pas encore parfait, mais... Tranquillement, pas vite, je m'améliore. C'est pour ça que, comme je disais, c'est... Je suis pas nécessairement la meilleure pour faire un tutoriel là-dessus. Mais... Si vous êtes débutaire, ça va... Si vous avez aucune idée comment... Comment vous y prendre, ça va vous donner un... Un petit coup de pouce là, pour... Pour savoir un petit peu plus où vous enlenez. Je sais pas si vous... Si vous voyez bien... Avec... La lumière, mais... Les couleurs qu'on a... Qu'on a appliqué au début, qui étaient plus pâles... Ils paraissent encore... Entre les traits plus foncés. Si vous avez pas toutes... Tout recouvert, là, normalement. C'est... Ces couleurs-là paraissent encore. Puis vous devriez déjà, à ce stade-là, voir... Un... Un bel effet de... 3D, là. Ça devrait commencer, là, à... Vraiment... Vraiment, à vous donner un bel effet 3D. C'était le but de... De mettre... Différentes couleurs. Parce qu'on veut, c'est... Se donner de la profondeur. On veut pas... On veut pas quelque chose de plat, de... De visiblement peint, là. C'est sûr que de près... Peu importe... Euh... Peu importe comment l'artiste est... Il est incroyable pour faire des cheveux, là. De près, ça va toujours paraître. On va toujours voir un peu les traits de peinture, les traits de pinceau. C'est... C'est un peu inévitable, là. Mais... Comme je dis, l'important, c'est de l'illusion. Si vous sortez avec votre reborn, puis... Le monde tient à la main pour caresser ses cheveux. Puis ils font du saut parce qu'ils se rendent compte que c'est pas des vrais cheveux. Bien là, vous avez réussi. Vous êtes... Vous avez réussi à rendre... Un beau réaliste. Réalisme. Non, je départ le matin. La pointe, elle va toujours être un petit peu plus foncée. Parce que c'est vraiment la jonction de tout... Tous les cheveux du haut, ils s'en viennent tous vers la pointe. Puis, si vous vantez des reborns, il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce qu'on charge moins... Trop des cheveux peints que du moyeur. Tout dépend. Ça dépend de... De vos habiletés, puis... Tout le temps que ça vous prend. Personnellement, je charge la même chose. Ou à peu près. Peut-être un petit peu plus pour le coût de mon moyeur. Ça me prend énormément de temps à enraciner une tête. Pas parce que je prends mon temps. Mais c'est plus parce que j'arrête souvent. J'ai mal à mon poignet. Fait que j'arrête... J'arrête puis je reprends souvent. Donc c'est plus long pour moi à cause de ça. Mais je charge à peu près la même chose. Parce que... Comme je disais tantôt, c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire des cheveux à peu près corrects. Puis d'aimer les faire. Puis à mon avis, ça devrait valoir quelque chose aussi. C'est pas parce que ça coûte rien de matériel que ça n'a pas une certaine valeur. C'est sûr que si vos cheveux sont juste corrects, ordinaires. Puis ça, vous le savez hein. Je veux dire, il n'y a pas de honte là. On le sait quand on fait quelque chose de très ordinaire. Donc si vos cheveux sont bien ordinaires, bien normaux, vous pouvez charger un petit peu moins là. Quand vous réussissez quelque chose de bien, puis vous êtes fiers de ça, bien ça paraît dans votre prix là. Il faut en tenir compte là. Surtout si ça vous a pris 10 heures pour faire vos cheveux là. Il faut en tenir compte qu'il n'y a pas de honte à ça. Puis les gens, ils font pas de la différence vraiment au niveau du prix là. J'ai remarqué que mes poupées avec les cheveux peints, non seulement ils se vendent aussi bien que les autres. En fait, ils se vendent souvent mieux, plus rapidement. Je sais pas si c'est parce que les gens ont mieux ma peinture que mon routing. Ou si c'est juste parce que les gens ont tendance à préférer les cheveux peints ou mohair. Personnellement, c'est mon cas à choisir entre deux Reborn semblables. Je vais choisir celui qui a les cheveux peints s'ils sont bien faits naturellement. Je vais choisir celui qui a les cheveux peints. Je trouve que c'est moins de troubles. Moins de troubles à l'entretien, moins de troubles quand on veut habiller. On a pas besoin de soucis de dépannir les cheveux. Il n'y a pas besoin de soucis qu'on va en perdre. Ils vont se faire arracher ou peu importe, ils vont s'emmêler. Donc là, j'achève mon petit détail. Ce que je vous suggère de faire aussi, c'est de laisser entre les couches, si vous voulez, ce veilletant. Laissez sécher un petit peu et regardez le résultat avant de l'ajouter et de continuer. Ça va vous donner une bonne idée. Ça va vous permettre de l'examiner et de voir où il en manque. C'est pas mal, c'est pas mal ça pour moi. Regardez où est-ce que je peux affiner un petit peu encore. J'essaie de pas ramener trop bas sur le front, le foncé, parce que c'est là où j'ai mon linéago. que j'avais fait au crayon, je vais repasser probablement avec une peinture pâle. Ça donne quelque chose comme ça. Naturellement, c'est pas parfait. On voit encore des coups de pinceaux, c'est pas parfait, mais c'est quand même de loin. Ça va donner une belle vision. Je vais vous montrer. C'est de loin, qu'est-ce que ça donne. Ce qu'il va me rester à faire, c'est les sourcils. Ça, j'ai juste... Je les ai un petit peu esquissés. Ils sont pas... Ils sont pas terminés, vraiment. Ça, c'est la partie qui est la moins facile. Déjà, pour des sourcils, il faut y aller enlever un petit peu, avec un point qui s'en va vers l'arrière. Il faut faire des traits fins, des sourcils qui sont à peine visibles. Encore là, l'illusion est prime, là, qu'on va donner quelques traits dedans, puis ça va donner une idée, là. Il y en a, encore là, qui réussissent des sourcils incroyables. Disons que c'est pas... C'est pas ma force, là, mais je me débrouille. Je déteste pas faire ça en tant que telle, c'est... En fait, j'ai plus de facilité à les faire au crayon qu'au pinceau, là. Souvent, ce que je vais faire, je les fais au crayon, puis... Attends, j'en ai un petit peu plus haut que d'autres. Donc, ça, là, on a presque terminé. Bon, en fait, on a terminé. Ce qui va nous rester à faire, c'est les petits... Les petits cheveux blancs, ici. Si votre crayon Pismacolor paraît suffisamment pour vous, c'est parfait. Sinon, vous pouvez utiliser, soit un... Terre de sienne avec... Du... Chamois, là. Ou une Terre d'ombre avec du chamois, un petit peu, l'un ou l'autre. Ça va vous donner une couleur très pâle. Puis, vous venez faire des lignes extrêmement fines. En fait, je vais y aller avec le... Terre de sienne, un petit peu plus jaune, là. Je vais vous donner... vos trèmes. Il faut que ça soit très fin. Là, mon pinceau est trop gros pour ça. Bon, je prends un petit... Un petit liner. Je peux venir... Faire mes lignes... Les petits poils blancs, fin, 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 là. Qu'il y a partout sur... Le visage de bébé, là. Sur les... Les joues. Le front. Vous pouvez l'amener jusqu'où vous voulez. Vous pouvez regarder des photos de nouveau-né. Ça va vous donner une idée de... Où c'est placé. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont presque pas. Généralement, les bébés aux cheveux pâles en ont pas beaucoup. Tandis que les bébés aux cheveux foncés, ils vont être un petit peu plus venus. Mais c'est vraiment assez relatif, là. Tandis que vous avez cette couleur-là, avec votre mini-mini pinceau, ce que vous faites, c'est que vous alliez... Entre les... Les lignes un petit peu plus foncées, là. Vous pouvez venir faire un petit trait... Un petit trait à l'intérieur. Ça va accentuer l'effet de lumière sur le cheveu. Ça ne paraîtra pas énormément. Ça va venir donner un petit effet... Ça va aussi, dans le fond, votre foncé, puis vous donner un effet 3D un petit peu plus... Allez-y mollo, mettez-en pas beaucoup, parce que ça paraît. Vraiment que ça soit des petits traits fins fins fins. Le plus fin, c'est le mieux, puis si, comme moi, vous avez un petit problème avec... Un petit peu trop de peinture sur le pinceau, vous pouvez venir l'estomper un petit peu, là. Là, je n'en fais pas beaucoup, parce que je ne suis pas une fan de vinagos, là. Il y en a qui y vont joyeusement. J'en mets tout ce que j'avais mis, là, en premier, mon crayon Prismacolor. C'est juste parce que le crayon a tendance à disparaître un petit peu, puis je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il est vernis. Ça a tendance, le pâle a tendance à vouloir... ...à se tomber un petit peu. Fait qu'il faut y aller vraiment très délicatement, avec un pinceau le plus fin possible. Il faut donner des petits coups. Parce que c'est des longs cheveux, mais pas si longs que ça non plus, là. Il faut... C'est des poils dans le visage, hein. Fait qu'on y va à petits traits... Petits traits courts, là. Ça, ça va ajouter beaucoup au réalisme de la poupée. De temps en temps, je vais en mettre une petite ligne ici, là. Pas trop. Je vais souvent aller en mettre à la nuque, aussi, un petit peu. Parce que les bébés, ils ont... Ils ont des petits cheveux fins, 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 aussi, derrière les oreilles, là, puis à la nuque. Je vais en mettre un petit peu, je ne sais pas pourquoi j'ai trop... je me trompais, là. Je pense que ça va être pas mal... pour m'intervenir. Ça, j'en mets entre les... entre les traits plus foncés. Si vous voulez votre lunago, là, vous pouvez l'amener... vous pouvez le faire joindre les... les sourcils. On voit souvent ça, ici, les sourcils qui... qui rejoignent, là, les côtés, là. Donc, pour moi, c'est ça. Je vais pas... je vais pas rajouter rien d'autre. C'est pas la perfection, mais ça me satisfait. C'est pas une poupée que je vais vendre très, très chère, non plus. Donc, ça me donne rien de passer trente heures à faire des petits détails, là. Donc, si vous suivez à peu près les crânes de lignes, dans le sens... Utilisez plusieurs couleurs, plusieurs couches de couleurs. Essayez de commencer par le plus pâle ou le plus foncé. Puis, laissez votre poignet, votre main, très souple. Les mouvements fluides. Le plus foncé où est-ce que les cheveux se rencontrent. Le plus pâle entre. C'est des trucs, ça, qui vont vous aider à faire... à faire vos propres cheveux peints. Avec succès, j'espère. Pratiquer. Pratiquer encore. C'est important. Faut pas abandonner. Donc, c'est ça. C'est tout pour le tutoriel pour les cheveux. Prochaine étape que je vais faire avec Leila, ça va être d'implanter des cils en mohair. Ensuite de ça, je vais installer un aimant derrière la bouche. Prendre une sucette. Puis, je vais assembler... La poupée. Naturellement, on vernis les cheveux avant de faire tout ça. Je l'ai pas dit, mais effectivement, il faut donner une bonne couche de vernis avant. Mais ensuite de ça, c'est ça. Ça va être les cils, l'aimant. Puis, on va assembler notre poupée. Donc, je vais vous revoir à ce moment-là. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, je n'aimez pas vous poser les moi. Ça me fait plaisir d'essayer de vous aider du mieux que je peux. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Puis, je n'aime pas vous laisser un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien. Puis, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie. Passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.